Bonjour à tous, je suis Razika, vous êtes bien sur la chaîne Mes Secrets de Nana. Nous sommes vendredi 3 décembre 2021, petit tour à Lidl de Santoni. J'aime beaucoup parce que même avant d'entrer dans le magasin, on a l'exposition des fleurs, donc il y a eu pas mal de plantes en plus cette semaine, dont les sapins. Il y en a de toutes tailles. Les orchidées en cascade avec le pot en déco 12,99. Les cactus 8,99. Ils ont même pensé à moi et à mettre des cadeaux au pied du sapin. Je ne sais pas lequel est le mien, mais je pense que je verrai en rentrant. Il y a même une petite boîte toilette pour le père noël. Je trouve vraiment leur déco hyper sympa. Les oignons 1,99€, les 5 kg. On a les clémentines à 2,99€, la caissette de 2,3 kg. Tiens, si vous n'avez pas encore le calendrier de l'avant, on a ceux-là, Barbie, Pat Patrouille, Mignon, Hello Kitty. Ils sont à 1,27€. On a ceux-là aussi. On a aussi le calendrier de l'avant qu'on a eu du mal à avoir en rayon. Je les ai vus seulement à partir de la semaine dernière. Ils sont à 22,49€. Alors après, c'est toujours valable. On peut toujours ouvrir les trois premières cases en retard. Donc il y a quoi dedans ? Shampoing, huile de massage, masque pour le pied. On peut aussi utiliser, je vous l'ai expliqué à l'enfant, un petit calendrier de l'avant pour marquer un événement. 24 surprises peut-être avant une date particulière, avant un anniversaire, une fête, etc. Pourquoi pas ? Et ça, tout au long de l'année. Après, c'est vrai que par exemple, celui-là, je pense que c'est des produits un peu destinés à l'hiver. Mais bon, non, même pas. Je vois de la crème pour les mains, parfum à fleurs de coton, savon, exfoliant. Comme il est grand, je pense que c'est des grands produits en plus. Oh là là, les escargoles en vin, 7,66€. Un de mes chocolats préférés. Donc ils sont à 7,66€ au lieu de 10,95€. Calendrier de l'avant avec les sachets de thé, 5,69€. Pareil, il n'est pas trop tard pour ce genre de thé, même pour le chocolat, ce n'est pas tard. Je pense que ce n'est pas dérangeant de manger les trois premiers chocolats aujourd'hui. N'est-ce pas ? On a aussi celui-là avec les petites confitures, 14,99€. Les noix concassées, 1,88€. Les dosettes cachées noires, corsées ou intenses, 2,09€. Donc on a 38 dosettes. Alors vous connaissez maintenant mon amour pour les marrons glacés. Donc je vous disais que Lidl proposait trois sortes de marrons glacés. J'en ai oublié un, un quatrième. Des marrons glacés bio. 8,99€. Alors ceux-là, je ne les ai pas encore goûtés. J'ai goûté la grande boîte, le petit balotin et ma préférée, vous savez, celle en bois. Mais pas encore goûté les bio, ça ne saurait tarder. Donc 8,99€ ceux-là. Il y en a 8. Oh, assortiment café gourmand, 4,99€. Avec des mandiants, des orangettes, des thunes noires, thunes caramel. Des fruits fantaisies, 2,99€. Je suis fan de truffes et ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé, je n'en ai pas goûté. Alors s'il y a un modèle que vous avez goûté, enfin une sorte de truffe que vous avez goûté, je vous ai dit juste moi en commentaire pour vous quelle est la meilleure et comme ça je suivrai vos conseils. Parce que je sais qu'il y a celle-ci, ils proposent aussi celle-ci, truffes fantaisies. Donc celles-ci sont à 1,35€. Alors il y a des éclats de caramel, mais moi j'aime bien vraiment ce qui est nature. Alors dites-moi si vous avez goûté celle-ci, ce que vous en pensez. Oh là là, je vais goûter ces pâtes de fruits, 2,99€. Je ne suis pas du tout fan de pâtes de fruits, mais j'ai vu ça et je me suis dit tiens, je l'ai quand même goûté. Parce que c'est ce que je vous dis toujours, des fois quand on n'aime pas quelque chose, quand on laisse passer un certain nombre d'années, ça vaut le coup de re-goûter. Parce que moi je pense que le palais change. Donc pourquoi pas. Et franchement, alors c'est 2,99€, il y en a combien ? Je ne sais pas combien il y en a, il doit y en avoir une dizaine. Et j'ai bien aimé parce qu'on sent vraiment le fruit. On ne sent pas que le sucre. Et j'ai bien aimé. Donc 2,99€. D'ailleurs en parlant de pâtes de fruits, je sais que Lidl en commercialise une autre boîte. Et j'ai eu que des bons retours, mais bon moi j'ai préféré goûter celle-ci. Donc les mondiants au chocolat, il y a lait au chocolat noir. 3,89€. Tiens, les huitres en chocolat, 3,99€. Alors c'est bizarre, il en reste ici. Enfin quand je dis c'est bizarre, au contraire c'est bien. Parce que vous êtes beaucoup allé rechercher. J'ai lu ça sur le groupe Lidl. Alors je ne sais plus il y en a combien. Donc en tout cas en grammes, je crois qu'il y en a 105 grammes. Je ne sais pas combien il y en a, mais en tout cas elle est vraiment bien limitée. Donc 3,99€. Donc huitres en chocolat au lait, 33% de cacao fourré praliné noisette. Voilà, par contre je réponds à une de mes abonnés. qui m'a demandé s'il y avait encore les boîtes à gâteaux, boîtes à musique. Effectivement il y en a encore. Tu vois il y a même plusieurs modèles. Il y a celui-là, celui-là et celui-là. 5,99€. Et dedans c'est des, je ne sais pas, des petits cœurs je pense en pain d'épices. Donc voilà. Mais après je pense que la boîte à musique est pas mal non plus. Surtout celle-là elle est très jolie. 5,99€. Ensuite en boîte musicale, on a celle-ci aussi qui est vraiment sympa. en forme de camion, camionnette, boiturette. 5,99€. Alors pareil à l'intérieur c'est un petit assortiment de pain d'épices. Donc voilà on m'avait parlé de cette boîte de pâtes de fruits. 2,19€. Le petit assortiment de mini figurines. 1,79€. Bon comment vous dire qu'il y a plein plein de choix de chocolat, figurines, etc. Donc je vais changer de rayon parce que sinon la vidéo elle va être axée de ça. Il y a ici et aussi de l'autre côté. Vous voyez il y a plein plein de choix. Cette boîte de biscuits 8,99€. Et on est encore vers le devant du magasin. Alors cette semaine aussi c'est la foire au vin. Chez Lidl pareil, il y a deux côtés de rayon. Alors sans oublier que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. La yaourtière, alors j'ai eu un résultat. Alors j'en ai eu plusieurs mais un résultat où la personne vraiment montrait le résultat. Et du coup j'ai dit ah c'est pas mal. Donc en fait il faut laisser dans la yaourtière en je ne sais plus combien de temps. Un certain nombre d'heures. Et après elle l'a mis quelques heures au réfrigérateur. Et la personne n'était vraiment contente de ses yaourts. Alors c'est pour faire des yaourts nature. Tiens le nettoyeur de vitres. Vous voyez dans les eaux qui donnent j'en avais trouvé qu'un seul. Pareil j'ai eu des bons retours sur ce nettoyeur de vitres. C'est un nettoyeur de vitres vibrant sans fil. 34,99€. Vous voyez c'est vrai que c'est assez particulier. Donc on peut faire les vitres, les carrelages. On peut faire aussi les portes de douche, etc. Tiens, ce n'est pas encore votre rideau ou filet lumineux. 9,99€. Donc ça c'est le filet. Le filet parce qu'il est comme ça. Et après on a le rideau qui est ici. 9,99€. Alors j'en ai mis un que je n'ai pas acheté ici. Vraiment c'est très très joli. Ça apporte vraiment un petit plus à la pièce. Je l'ai mis dans le salon. Et même en éteignant toutes les autres lumières et en laissant que le rideau, il y a encore de la lumière. C'est vraiment très sympa. Alors je regardais celui-là. Environ 1,76 m. Sur 48 cm de hauteur. Donc distance entre les fils 16 cm. Donc on peut le mettre à l'intérieur et à l'extérieur. Là c'est encore l'appareil de Miss Suid. 27,99€. Donc un bon moyen pour conserver viande, poisson, légumes, etc. Donc il existe en blanc et en noir. Alors c'est exactement la même chose qu'on traîne en blanc ou en noir. Et ce qui est bien aussi c'est que du coup avec le nouveau monsieur Cuisine Smart, on peut faire après les cuissons sous vide. Pareil les jouets. Alors je vais juste passer un petit coup d'œil. Il y a eu un petit ératum. L'établi n'a pas été reçu. Il y a l'établi et les aliments qui n'ont pas été reçus en magasin. Alors normalement, si finalement ils le reçoivent, ils le mettront bien sûr en rayon. Mais évidemment c'est vraiment indépendant de leur volonté. Donc c'est vrai que beaucoup voulaient l'établi. Et c'est vraiment un très joli jouet. Donc voilà, dès qu'il sera en rayon, dès que j'ai une information, je vous la partagerai. Ah ça c'est génial, le banc à Marc Léquin, ça je ne vous l'ai pas montré hier. 9,99€ la tortue aussi. Tortue attirée. Le crocodile. Donc c'est un xylophone. 7,99€ les blocs de construction. 9,99€ les types d'activités. Ah ça ça doit être rigolo aussi, les jeux stonor, grenouille. Les petits véhicules, les petits jeux d'équilibre. Alors celui-là il est vraiment trop joli au niveau des couleurs. La maison de poupées, alors celle-ci elle est particulière, elle n'est pas comme... Enfin il y a deux modèles, on va voir s'il y a encore l'autre là-bas. Le petit pluche, vous voyez, il n'y a qu'un étage. Mais du coup ce qui est bien c'est qu'on peut utiliser des poupées de 30 cm de haut, style Barbie, etc. Il y a un petit escalier, il n'y a pas d'ascenseur. Et donc il y a ces deux étages-là. 39,99€ et il y a une petite terrasse. Voilà. Qu'on peut extraire ou laisser comme ça sans terrasse. L'autre maison de poupées c'est celle-ci. Elles ont exactement le même prix mais vous voyez c'est vraiment deux maisons différentes. Alors celle-ci comme elle a plusieurs étages, du coup on peut utiliser des petits personnages comme ça. Alors il y en avait en ventière, je ne sais pas si il y en a encore. Et si on n'en a pas, on peut utiliser des Playmobil ou Lego. Hier je ne vous ai pas montré les véhicules avec de la pâte patrouille. 12,99€. Tiens dites-moi en commentaire, juste par curiosité, quels sont les héros de vos enfants. Mais dites-moi leur âge, juste pour savoir un petit peu. Si vous avez envie, si vous me donnez juste les héros, il n'y a pas de souci. Il en manque un, il manque le blanc je crois. Ah il y a le bleu. Le rouge, pardon. Non le bleu, voilà. J'ai vu le bleu, j'ai tiré. Voilà le bleu. Donc Chaz. Chaz, Marshall, Rubble et Stella. Je vois Sky mais c'est Stella. Le domino, les petits coffres forts. Il y a les paniers. Vous savez c'est trop rigolo parce qu'à l'intérieur, il y a des produits qu'on peut retrouver. Il y a des produits qu'on peut retrouver au quotidien. On va aller voir s'ils sont de l'autre côté les paniers. Ça c'est bien aussi le circuit habit. Ça plaît beaucoup, je ne vous l'ai pas montré hier. La balance. Donc voilà les meubles. Je ne vois pas de personnages. Je ne sais pas si on en a encore. Ah ben ils sont là. Alors les personnages, on a ceux-là. Et on a ceux-là. Donc 7,99 euros. On a les petites, si on veut ajouter du mobilier. Alors attention, il y en a déjà dans les maisons de poupées. La fameuse draisienne en bois. Alors hier je vous ai expliqué dans ma vidéo qu'en donnant ce style de draisienne à vos enfants, normalement ils passeront beaucoup plus facilement de la draisienne au vélo sans même passer par les petits trous. Alors comme j'expliquais hier, ça va être les petits trous. Parfois c'est plus pour rassurer les parents que les enfants. A partir du moment où vous avez un vélo qui est adapté à la taille de l'enfant, normalement il n'y a pas de soucis. Alors voilà, le vélo c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas acheter en se disant que vous êtes un peu plus grand parce que comme ça, il va le garder plus longtemps. Non vraiment, prenez un vélo adapté à sa taille et vous verrez, il passera facilement parce qu'avec ce genre d'engin, l'enfant va acquérir plus facilement l'équilibre et c'est ce qu'il faut pour faire du vélo, c'est l'équilibre. Le kiosque ambulant. L'arceau de jeu, 21,99. Quelque chose qui est pas mal aussi, donc c'était un arrivage de la semaine dernière mais je vois qu'il y en a encore. Franchement ça plaît forcément aux enfants. C'est des petits playmobiles mais vous voyez c'est des petites boîtes comme ça qu'on va ouvrir et fermer. C'est 27,99, il y a le commissariat de police. Alors mon fils il a eu celui-là. Il en a eu un deuxième mais je ne me souviens plus ce que c'était. Et on a l'écurie. On a le dragon, le château fort dragon. Alors il me semble qu'il n'y en a plus. Il y avait aussi le petit château de princesse qui était sympa. Les figurines à Vengeur, 11,99 euros. Les petits playmobiles, 2,89 euros. Les caddies, les paniers à provision, 5,99 euros. D'ailleurs il y avait aussi des caddies mais je ne sais plus s'ils en ont ou pas. Les puzzles, 2,99 euros. Les sets de chemin de fer et chantier, 23,99 euros. Des vibrateurs alimentaires, 34,99 euros. Avec la centrifuge, 19,99 euros. Les bains de pied. Les surjeteuses, 159 euros. Le multi-cuiseur électrique. Alors je vous avais promis de faire un test. Alors c'est toujours d'actualité. Alors peut-être pas tout de suite mais ce sera toujours d'actualité de le tester et de le comparer avec son dupe. Enfin celui-là est le dupe d'une autre marque. 64,99 euros. Les hachoirs multifonctions, 9,99 euros. Le blindère chauffant, 44,99 euros. Ben voilà pour cette petite vidéo chez Diddle de santé. Vous voyez il y a vraiment pas mal de choses qui sont intéressantes. J'espère que ma petite vidéo l'a été. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à plus tard.